Par rapport à l'avènement du Premier ministre, je pense que c'est un choix rationnel de la part du chef de l'État, parce que le Premier ministre est ça, c'est une tête bien faite, et nous croyons en ses potentialités et capacités pour booster certaines choses au sein du pays. D'abord, j'ai beaucoup aimé son incarnation lorsqu'il a parlé de l'aspect sécuritaire. Vous savez, je suis un expert en sciences spéciales de renseignement, sécurité et défense, et je suis content de voir que le Premier ministre a la volonté d'apporter vraiment la réforme, le changement dans l'aspect sécuritaire du pays. Alors, à cause de cela, je pense qu'il est important pour le Premier ministre d'apporter la réforme sur l'exasystème de notre pays. L'exasystème, ce sont les six systèmes poumons d'une nation où la science spéciale nous présente, c'est-à-dire qu'il doit vraiment apporter des réformes séries au système de défense de notre pays, la réforme au système de renseignement, la réforme au système de sécurité, au système de navigation intérieure, au système politique interne et externe, et au système d'insécurité. Et donc, ce sont les six systèmes que je pense, si le Premier ministre touche ou apporte la réforme, le pays va entrer dans son apogée et le peuple congolais va connaître la paix. Vous savez, la jeunesse, non, mais nous avons besoin de têtes bien faites. Au Congo, aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire qu'un vieil, on n'a plus besoin de dire les jeunes, parce que nous avons l'expérience, les vieils ont échoué, les jeunes ont commis des délires au sommet de l'État. Mais nous avons besoin de personnes qui remplissent les critères. La méritocratie doit être au centre. L'actuel Premier ministre, nous avons foi à lui, parce que nous faisons confiance au chef de l'État, Son Excellence, M. le Président Félix-Antoine Seguet-Tulombo, que son choix est rationnel.